Techniquement, vos pensées ne créent pas la réalité. Par contre, elles peuvent modifier votre perception de la réalité. Elles peuvent déclencher des états émotionnels, les amplifier, les maintenir et considérablement influencer votre vision du monde pour le meilleur comme pour le pire. Alors dans cette vidéo, vous allez découvrir en quoi vos pensées ont un pouvoir à double tranchant, comment vous protéger de leur effet potentiellement négatif sur le stress et comment les utiliser intelligemment pour préserver votre calme en toutes circonstances. La technique que vous allez découvrir aujourd'hui a été développée et popularisée par le psychiatre Aaron T. Beck. C'est l'un des pères de la psychologie moderne et son approche est toujours une référence de nos jours. Je m'appelle Damien Maia et depuis 2019, j'ai partagé 150 vidéos qui ont accumulé plus de 17 millions de vues en vulgarisant des pratiques de pleine conscience, de gestion émotionnelle et de gestion du stress. Et aujourd'hui, je vais vous enseigner une méthode validée par la recherche qui va vous permettre de canaliser et d'éliminer les pensées liées au stress. Avant de commencer, vous devez savoir qu'aujourd'hui, la recherche scientifique a validé cette citation d'Épictète alors qu'elle a été prononcée il y a plus de 1800 ans. Ce qui trouble les hommes, ce n'est pas les choses, mais le jugement qu'ils s'en font. Et c'est pour cette raison qu'il est essentiel d'avoir conscience de vos pensées et de savoir en douter intelligemment lorsque certaines vous tirent vers le bas. Donc concrètement, quels sont les trois pouvoirs potentiellement toxiques de vos pensées sur le stress ? La première chose que vous devriez savoir sur vos pensées, c'est que certaines sont automatiques et inconscientes. Ce sont comme des idées ou des images qui surgissent dans l'esprit en réaction à des situations ou en anticipation à ces situations. Et souvent, ces idées ont une charge émotionnelle négative. Parfois même, on les classe dans une catégorie qui va nous intéresser après, ce sont les distorsions cognitives. Ce sont des pensées qui altèrent notre perception de manière négative. Tu ne me fais pas confiance, tu te méfies de moi, de mes choix, de mes intentions. D'où tu sors un truc pareil ? C'est bien pour ça que tu as voulu faire un contrat de mariage. Encore ce vieux couplet ridicule ? Souvent, ces pensées automatiques, elles ont un super pouvoir. C'est qu'elles peuvent déclencher le stress. C'est-à-dire que, en fait, vous pouvez vivre un état de stress assez fort sans même qu'une situation extérieure soit réellement menaçante. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vos pensées sont de fortes autosuggestions et qu'elles ont le pouvoir de vous faire croire en une réelle menace. Parfois, on pense que c'est la situation qui nous stresse alors que c'est notre perception de la situation dopée par notre dialogue intérieur qui est à l'origine de ce stress. Le deuxième point, c'est que vos pensées ont le pouvoir d'amplifier des états émotionnels. Donc, les pensées ont le pouvoir d'amplifier votre stress. Et là, il y a un principe très utilisé en hypnose que vous devez absolument connaître. C'est ce qu'on appelle la ratification. Ce que je ratifie s'amplifie. Si, par exemple, j'étais un petit peu stressé maintenant et que la pensée « Ah, je suis stressé » me traversait l'esprit, cette pensée amplifierait l'état de stress. Parce que le simple fait de ratifier, le simple fait de remarquer et de verbaliser ce qui se produit, l'amplifie. Si vous êtes dans une conversation et qu'il y a un silence un peu malaisant et que quelqu'un dit « Ah, il y a un silence », ça va augmenter la sensation qui est liée à ce silence. Et si elle n'est pas agréable, ça va amplifier le malaise. Une personne qui vivrait une attaque de panique et qui penserait « Je n'arrive plus à respirer, je suis en train de suffoquer », il y a un énorme présupposé derrière cette pensée. C'est que quelqu'un qui suffoque, qui n'arrive plus à respirer, peut mourir. Donc en plus de relater ce qui est en train de se passer, de le ratifier, on l'amplifie et on ajoute un présupposé qui est extrêmement puissant et qui augmente l'angoisse, la possibilité qu'on ne s'en sorte pas. Alors c'est une menace perçue, ça n'a rien de réel, mais comme on l'a dit précédemment, le corps ne fait pas la différence entre une menace perçue et une menace réelle. Si vous avez une personne qui est stressée et que vous lui dites « Ne stresse pas », la seule chose qu'elle va retenir, c'est le mot « Stress ». Même si consciemment elle comprend bien que vous lui dites de ne pas stresser, inconsciemment elle comprend « Stress ». Et ça marche avec toutes les situations. Soyez pas mal à l'aise, soyez pas triste, soyez pas en colère. Dans quelques instants, on verra tous les types de pensées dont vous devriez absolument vous méfier. Mais juste avant, vous devez retenir que le troisième levier potentiellement négatif de vos pensées sur le stress, c'est de les prolonger dans le temps. Qu'il faut comprendre, c'est que le stress, tout comme les émotions, est divisé en trois phases. Vous avez une phase de charge, une phase de tension et une phase de décharge. La phase de tension, c'est la phase pendant laquelle vous êtes en réaction. Donc il y a tout votre corps qui est dans un état qu'on appelle l'état combat-fuite. Et grâce au levier qu'on vient d'évoquer, vos pensées ont la possibilité de faire durer cette phase de tension. Il y a trois types de pensées à surveiller à cet endroit-là. Les premières, ce sont des pensées de type rumination, ce sont des ressassements, des pensées qui tournent en boucle. Ensuite, vous avez les inquiétudes constantes, ce sont des pensées qui en général ont une charge émotionnelle particulière, puisqu'elles sont liées à des phénomènes d'anticipation. Qu'est-ce qui va se passer si je ne suis pas prêt ? Est-ce que j'arriverai à gérer les conséquences de cette situation ? Etc. Et ensuite, vous avez les doutes persistants, des pensées qui remettent en question vos choix. J'aurais peut-être pas dû faire ça, ici c'était la mauvaise décision, j'ai peut-être fait une erreur. Vous comprenez bien que l'ensemble des pensées que j'ai citées en exemple dans cette première partie ont à la fois le pouvoir de déclencher, de maintenir et d'amplifier vos états de stress. La bonne nouvelle, c'est qu'elles ont aussi le pouvoir de déclencher, de maintenir et d'amplifier des états émotionnels souhaitables. Et donc à la fin de cette vidéo, évidemment vous connaîtrez une technique qui vous permettra d'utiliser ces leviers de manière positive. Mais juste avant ça, il est essentiel que vous connaissiez toutes les pensées automatiques potentiellement toxiques de manière à vous en prémunir. Et surtout, il y a un aspect qui est essentiel, c'est qu'à partir du moment où ces pensées automatiques deviennent conscientes, elles perdent de leur pouvoir. Et maintenant, vous allez découvrir 8 types de distorsions cognitives. Et c'est un peu comme les biais cognitifs, il y en a plein et franchement, on pourrait en faire une liste beaucoup plus longue. Maintenant, j'aimerais que cette vidéo soit digeste. Si vous avez de la curiosité, je vous invite à vous renseigner, vous allez voir qu'il y a de nombreux types de distorsions cognitives. Les distorsions cognitives, ce sont des pensées qui déforment la réalité, souvent de manière négative, et qui influencent notre perception. Là, on va voir les 8 principales, et je suis quasiment sûr que vous êtes traversés par l'une d'entre elles relativement quotidiennement. Pour ne pas dire... Bref. Première distorsion cognitive assez fréquente, les catastrophismes. Vous savez, c'est quand vos pensées ont tendance à se focaliser sur le pire scénario. Nick ne veut plus de moi, mais n'envisage pas le divorce. Dans son esprit, je suis la propriétaire de son bar, sa seule ligne de crédit, la salope au contrat de mariage. Je dormirai mieux avec un revolver. Le deuxième type de distorsion cognitive très fréquente, ce sont les pensées de type dichotomique. En gros, ce sont les pensées des types tout ou rien. On a deux extrêmes opposés qui se rendent compte. Par exemple, si elle ne m'envoie pas de message, c'est qu'elle ne pense pas à moi. Vous voyez ce genre de pensées. Ensuite, vous avez la sur-généralisation. En gros, on va tirer une conclusion générale sur la base de un ou plusieurs petits incidents, mais qui restent quand même très spécifiques. Par exemple, mon fils, ma fille a des mauvaises notes à l'école, il va rater sa vie. Ou s'il continue à avoir des mots dans son carnet, il va probablement redoubler. Distorsion numéro 4, le filtre mental. Vous allez concentrer votre attention uniquement sur les aspects négatifs. Par exemple, j'ai fait une petite erreur dans mon rapport, tout est acheté. Ou alors, j'ai mis trop de sel dans mon plat, le repas est foutu. Distorsion 5, qui est très liée à la précédente, disqualification du positif. Vous allez rejeter tous les aspects positifs d'une situation. J'ai mis un peu d'argent de côté ce mois-ci, mais c'est rien à côté de ma dette. Numéro 6, la personnalisation. Alors ça, souvent, les personnes qui ont tendance à culpabiliser, elles sont pro-personnalisation. On va prendre un événement et on va se blâmer comme si c'était à cause de nous. Comme si on était responsable de choses qui sont même hors de notre champ de contrôle. Par exemple, si la famille a des difficultés financières, c'est parce que je n'ai pas réussi à augmenter mes revenus. Un homme peut se dire ça, par exemple. Ou on pourrait se dire « Si mes enfants ne sont pas heureux, c'est parce que je suis une mauvaise mère ». 7, l'étiquetage, qui est un grand classique aussi. On va attribuer une étiquette ou un qualificatif général à une personne sur la base d'un événement. Il a oublié mon anniversaire, j'ai un mari désastreux. Il regarde les sports de combat, je vois le genre de mec. 8, les faux devoirs. Vous allez avoir des attentes irréalistes ou rigides envers vous-même ou envers les autres. Exemple, je dois être une mère irréprochable. Je dois être un amant parfait. Promets-moi qu'on sera jamais comme tous les couples affreux qu'on connaît. On est tous traversés par ce genre de pensées. Et souvent, elles sont caricaturales d'ailleurs. Quand on les observe, quand on réalise ce que c'est, est la nature de ces pensées. On constate qu'elles ne sont pas basées sur des faits. Elles sont totalement irréelles. Et donc, ça fait une transition parfaite avec la suite. Parce que maintenant, on va voir comment on peut rééduquer ce dialogue intérieur de manière à ce qu'il y ait des effets positifs sur la gestion du stress. Et c'est probablement le moment le plus important de la vidéo. Et donc, dans quelques instants, je vais vous donner une méthode complète pour gérer le stress sur court, moyen et long terme. Mais juste avant, et comme promis, vous allez découvrir la technique d'Aaron Tbeck pour baisser votre niveau de stress juste par la pensée. Juste en modifiant votre dialogue interne. Vous avez vu ? La météo a changé d'un coup. La technique que vous allez découvrir maintenant s'appelle la réévaluation cognitive ou la restructuration cognitive. C'est une approche très simple en quatre étapes qui va vous permettre de réduire l'effet négatif des pensées automatiques associées au stress. Pour que ce soit très facile à mettre en application, je vous propose qu'on détaille chaque partie. Étape 1, on va identifier la pensée ou les pensées qui posent problème. Étape 2, on va questionner ses pensées de manière critique. Étape 3, on va trouver une version alternative, orientée positive ou neutre, qui va permettre de réduire l'effet du stress. Étape 4, on va évaluer l'effet de cette réduction du stress. Pour que ce soit très facile à mettre en place, je vous propose qu'on décortique chaque partie ensemble et je vais vous donner quelques exemples. Étape 1, identifier les pensées qui posent problème. Pour le faire assez simplement, ce que je vous recommande, c'est de vous poser la question « Quelle est la situation ? » Est-ce qu'il y a une situation stressante en particulier qui a généré une émotion forte ? Posez-vous la question « Quelle était cette situation ? » et essayez de visualiser cette situation de manière à percevoir les pensées automatiques qui ont émergé à ce moment-là. Par exemple, vous pourriez être dans une situation où vous rencontrez de nouvelles personnes et puis vous dites quelque chose que vous regrettez. Et là, la pensée automatique qui vous vient, c'est… « J'aurais pas dû dire ça, c'est un peu gênant. » Ensuite, vous pouvez évaluer votre ressenti. Donc, la situation, c'est vous rencontrez de nouvelles personnes. La pensée automatique, c'est « J'aurais pas dû dire ça, c'est un peu gênant. » Et votre ressenti, c'est l'émotion qui est associée à ça. Est-ce que c'est du stress ? Est-ce que c'est de la gêne ? Est-ce que c'est une émotion particulière ? Une culpabilité ou autre chose ? Et vous notez de 1 à 10 cette émotion. Par exemple, culpabilité 6 sur 10. Anxiété 7 sur 10. Vous avez compris. Ça va vous permettre d'avoir la situation, la pensée et le ressenti. L'étape 2 consiste à évaluer les preuves, à questionner la pensée de manière critique, à essayer de voir si elle est adaptée à la situation. C'est sûr que si on rumine « J'aurais pas dû dire ça, c'est sûr que ça l'a énormément vexé, c'était malvenu » et qu'on fait tourner ça en boucle pendant la conversation, on va peut-être se mettre dans un état émotionnel qui ne correspond pas à la rencontre. Donc, la question, ce n'est pas de dire « Est-ce que cette pensée, elle est vraie ou elle est fausse ? » C'est plutôt de se poser la question « Est-ce qu'elle est adaptée par rapport à l'interaction ? » « Est-ce qu'elle me met dans un état émotionnel qui correspond à ce qui est souhaitable pour moi ? » Pour bien faire cette partie, il y a quelques questions que vous pouvez vous poser et qui peuvent vous permettre de mieux investiguer les pensées automatiques. Par exemple, « Existe-t-il des faits réels qui prouvent que cette pensée est vraie ? » « Est-ce qu'elle est objective par rapport à la situation ? » « Dans quelle situation ce type de pensée a été exagéré ou inadapté ? » Dans le cas, par exemple, des pensées liées à des anticipations, parfois, avec le recul, on peut se rendre compte qu'on s'était monté toute une histoire et que ça ne s'est pas du tout passé comme ça. « Cette pensée est-elle basée sur des faits, sur des impressions ou sur des sentiments ? » Souvent, on peut se rendre compte que comme il y a une forte charge émotionnelle, en fait, notre appréciation de la situation est basée surtout sur des émotions et des sentiments et rarement sur des faits. C'est pour ça qu'elles ne sont pas objectives. Et le fait de poser ces questions, qui sont bien orientées, ça permet d'investiguer en quoi elles ne sont pas objectives. Vous pouvez aussi vous demander quelles sont les manières positives d'observer cette même situation. Quel conseil est-ce que vous pourriez donner à un ami si c'était lui qui vivait cette situation ? Comment cette pensée affecte-t-elle mes comportements ou mon bien-être ? Et en quoi cette pensée m'aide ou me nuit dans la résolution d'un problème ou dans l'atteinte d'un objectif ? Certaines fois, on ne s'en rend pas forcément compte, mais on a un mode de pensée qui est un peu bloquant, qui nous limite et qui nous empêche soit émotionnellement, soit carrément physiquement, de passer à l'action, de saisir des opportunités ou de faire ce qu'on a envie de faire. Voilà pour l'étape 2. Vous voyez, c'est assez simple. L'idée, ce n'est pas de dire « J'ai raison, j'ai tort ». On n'apporte pas un jugement de valeur, on essaie simplement d'observer le paysage mental pour voir s'il est bien adapté à la situation. Et si on constate qu'il n'est pas bien adapté à la situation, s'il a un effet négatif sur nos comportements, sur notre état émotionnel, là, ce qu'on va chercher à faire, c'est à le modifier, mais consciemment. Étape 3. Reformuler la pensée pour trouver une version alternative. Sur la base des questions que tu t'es posées précédemment, tu vas pouvoir formuler une pensée alternative, plus équilibrée et émotionnellement moins chargée. Ça ne signifie pas que tu vas ignorer tous les aspects négatifs de la situation, mais juste que tu vas considérer l'ensemble dans une perspective plus large qui va inclure aussi des éléments positifs et neutres. Et le point clé pour réussir à faire ça, ça va être de mémoriser cette pensée alternative de façon à ce qu'elle ressorte spontanément lorsque ton dialogue intérieur est plutôt négatif, c'est-à-dire lorsqu'il est inadapté à la situation parce qu'il produit un état émotionnel défavorable. Par exemple, si on reprenait la pensée dichotomique, vous vous rappelez ? Ma femme ne m'envoie pas de message, c'est donc qu'elle ne m'aime pas ou qu'elle ne pense pas à moi. On peut imaginer que ce genre de pensée crée un niveau de stress assez élevé, mais on peut aussi imaginer que ce genre de pensée est davantage basée sur des émotions que sur des faits. Et je pourrais me dire que ma femme a peut-être d'autres manières de montrer qu'elle m'aime. Peut-être qu'elle est réellement occupée en ce moment, qu'il y a quelque chose qui justifie qu'elle ne m'écrive pas et que ça n'a rien à voir avec ses sentiments à mon égard. Parce qu'en écoutant mes exemples, ça vous donne peut-être une idée, mais ça ne vous donne pas la phrase qui marchera pour vous. En fait, seul vous êtes capable de trouver une reformulation qui est vraiment adaptée à vos croyances, à vos ressentis et à votre perception de la situation. Autre exemple, vous vous rappelez de la surgénéralisation ? Mon fils a des mauvaises notes à l'école, il va sûrement rater sa vie. Là, c'est facile. Vous pourriez imaginer que ce n'est pas simplement le fait d'avoir des mauvaises notes qui définit la réussite d'une personne. Effectivement, il y a des gens qui ont été très mauvais à l'école, parfois qui ont été des cancres et qui ont très bien réussi leur vie. Le fait de connaître un ou deux exemples précis pourrait par exemple vous aider à ne plus avoir ce type de pensée et à diminuer l'intensité négative de ces pensées sur votre niveau de stress. Vous voyez qu'à partir du moment où vous conscientisez la pensée, vous faites cet effort intellectuel d'essayer de la questionner et de voir s'il n'y a pas une version alternative, plus positive ou neutre. Vous allez trouver une alternative qui va vous permettre de baisser votre niveau de stress, en tout cas d'accorder moins d'importance à cette pensée. Un peu comme si vous acceptiez l'idée que vos pensées ne sont pas exactement le reflet de la réalité. C'est une forme de doute méthodique, intelligent, qui vous permet avec l'entraînement d'apaiser des pensées qui ont souvent un effet très négatif sur votre état émotionnel. Vous vous rappelez du filtre mental, le fait de focaliser votre attention sur les aspects négatifs d'une situation. Par exemple, vous avez fait un bon rapport, mais il y a une faute à l'intérieur, donc vous pensez que tout est acheté. Votre plat, il n'est pas si raté, mais comme vous avez trop salé, vous avez l'impression que le repas est foutu. Ce genre de choses, c'est toujours intéressant aussi de le questionner et de vous rendre compte que peut-être que cette erreur dans ce rapport, elle passera inaperçue. Peut-être que les gens aiment bien manger salé. Peut-être que pour vous, c'est trop salé, mais est-ce que c'est salé au point que le repas soit foutu ? Peut-être qu'il y a une bonne entrée, il y a un bon dessert. Ça peut être intéressant aussi d'aller chercher le dialogue interne qui correspond à la réalité d'une part, mais aussi à la réalité perçue. Peut-être qu'il y a des gens qui ne vont juste pas se rendre compte que ce n'est pas bon ce que vous avez fait. Peut-être que votre plat, il est raté pour vous parce que d'habitude, vous faites un plat excellent, mais pour eux, en fait, c'est extraordinaire. D'habitude, ils mangent peut-être des trucs en boîte et là, c'est génial de pouvoir venir honorer un repas chez vous. Peut-être qu'ils viennent aussi pour vous voir que le repas est secondaire, qu'ils préfèrent passer du temps avec vous, etc. Vous voyez, on ne cherche pas forcément à dire cette pensée, elle est fausse. Parfois, on a des pensées automatiques qui sont complètement vraies, c'est-à-dire, oui, effectivement, j'ai bien raté mon plat, mais peut-être qu'il y a une manière de relativiser, de voir la situation avec plus d'objectivité, de relever des aspects qui sont peut-être un peu en arrière-plan et qui sont tout aussi importants. Peut-être que vous êtes dans un bel endroit, peut-être que vous êtes tous ensemble, que c'est un moment sympa à vivre et que focaliser votre attention sur ce qu'il y a dans l'assiette est peut-être finalement assez secondaire. Vous voyez, c'est une petite gymnastique de l'esprit qui vous permet de jouer sur votre dialogue intérieur de manière à mieux vivre certaines situations. Un dernier exemple, ça pourrait être la personnalisation. Si la famille a des difficultés financières, c'est peut-être parce que je n'ai pas su augmenter mes revenus. En fait, vous n'êtes pas responsable. Peut-être que les difficultés financières de la famille sont multifactorielles. Peut-être qu'il y a dans ces facteurs des éléments sur lesquels vous n'avez pas le contrôle. Ces difficultés peuvent être aussi une opportunité pour les autres membres de la famille de devenir davantage responsables d'eux-mêmes. Vous voyez, ce genre d'exercice permet d'ouvrir votre champ attentionnel de manière à englober plus d'éléments parce que souvent quand on est sous l'emprise d'un stress ou d'une émotion assez forte, naturellement, notre champ d'attention se réduit ce qui fait qu'on ne perçoit plus que l'émotion, le stress vécu ou les éléments qui confirment que ça ne va pas. Le fait naturellement de faire cet exercice ouvre votre attention à plus d'éléments, que ce soit des éléments neutres ou positifs, ce qui permet de réduire le stress. Il y a un autre point qui est très important, c'est ce qu'on appelle la flexibilité cognitive. En fait, vous plaise d'esprit, votre faculté à adapter votre mode de pensée à un monde qui est en perpétuelle métamorphose. Et c'est vrai que les personnes qui souvent sont assez rigides ou orientées sur un certain point de vue et n'élargissent pas leur champ intentionnel se retrouvent avec des formes de friction, des conflits internes, des blocages, des émotions douloureuses, des formes de yo-yo émotionnel ou des boucles infernales depuis lesquelles on n'arrive pas à sortir. Parfois, le simple fait de changer son regard sur le monde modifie la perception et permet d'avancer dans une situation qui nous semblait bloquante. Souvent, ce qui nous bloque, ce n'est pas les paramètres de nos existences, mais la manière avec laquelle on les perçoit. Et c'est pour ça que pour gérer le stress ou certains états émotionnels, il est essentiel de porter un regard objectif sur vos pensées. Alors, pour faire ça très facilement, il y a un tableau que j'aimerais partager avec vous qui s'appelle les colonnes de bec et qui va vous permettre de faire cet exercice en quelques minutes. En fait, vous avez cinq colonnes. Écoutez bien, la situation dans la première colonne, vous décrivez ce qui s'est passé. Dans la deuxième colonne, vous mettez la pensée automatique associée à cette situation. Dans la troisième colonne, vous mettez l'émotion perçue, par exemple, l'intensité du stress de 1 à 10, l'intensité de l'anxiété, de la colère, de la gêne, etc. Dans la quatrième colonne, vous mettez la pensée alternative, c'est-à-dire celle que vous avez trouvée et qui a un effet positif sur votre état émotionnel ou sur votre niveau de stress. Et dans la cinquième colonne, vous mettez la réévaluation. Par exemple, votre niveau de stress a baissé de 4 points, vous étiez à 8, vous êtes descendu à 4, vous êtes descendu à 3. Donc, si je vous donne un exemple, première situation, ça pourrait être le soir avant de se coucher. La pensée automatique, il me faut 8 heures, sinon le lendemain, je ne suis pas en forme. Ensuite, l'émotion, ça peut être une anxiété à 8 sur 10. La pensée alternative que vous avez trouvée, c'est j'ai déjà réussi à fonctionner avec moins de 8 heures. Et l'émotion, la réévaluation de la fin, vous vous rendez compte que votre niveau d'anxiété est descendu de 8, il est passé à 3 sur 10. Maintenant, souvenez-vous qu'il est essentiel de vous entraîner quand tout va bien pour être prêt quand ce sera nécessaire. On ne supprime pas le stress parce que le stress est une réponse adaptative qui ne peut pas être supprimée. Par contre, on peut apprendre à le vivre avec plus de confiance et de sérénité. Autrement dit, si vous voulez gérer le stress intelligemment, il est plus habile de chercher à être serein et confiant en situation de stress. Cette technique, elle peut être un outil puissant pour gérer le stress sur le moment, mais pour reprogrammer votre réponse au stress en profondeur, ça pourrait être bien de jouer aussi sur ce qu'on appelle la neuroplasticité. Parce que gérer le stress juste avec une technique de réévaluation cognitive aura un effet bénéfique, mais seulement partiel puisqu'il est juste sur le moment. si vous voulez vraiment gérer le stress sur le long terme, c'est important d'avoir des outils aussi sur court, moyen et long terme. Là, on a vu un outil court terme, les outils moyens et long terme vont travailler davantage en profondeur. Donc, si vous voulez vraiment reprogrammer votre réponse au stress, ça va être intéressant d'aller un peu plus loin. Et pour ceux qui ont envie de le faire, j'ai préparé une méthode qui est dédiée et qui va vous aider à faire ce job. On ne peut pas éliminer le stress, mais par contre, on peut muscler votre calme. Vous pouvez vous entraîner, c'est quelque chose qui s'apprend et quand on parle de neuroplasticité, on parle de la capacité du cerveau à reconfigurer ces circuits. Littéralement, vous allez créer de nouvelles autoroutes neuronales qui vous permettent de mieux gérer ces situations. Par exemple, il y a des exercices qui vont renforcer la capacité de votre cortex préfrontal à réguler le cerveau émotionnel. On sait qu'il y a une relation particulière entre le cerveau émotionnel et le cerveau rationnel, notamment via deux axes qu'on appelle le circuit court et le circuit long. En général, sous l'effet d'une émotion, notre esprit rationnel est court-circuité et c'est la réaction qui prend le dessus. Même si rationnellement et raisonnablement, on sait bien qu'il ne faudrait pas réagir comme ça, on voudrait même réagir autrement, il y a comme une résistance au changement qui est due à ce mécanisme de court-circuit émotionnel. En travaillant sur la neuroplasticité, on peut reprogrammer ce genre de réaction. Il y a plusieurs techniques, des techniques qui permettent de s'exposer à des stress de manière graduelle, des techniques qui permettent aussi d'éviter les stress inutiles de façon à gérer son énergie. On verra ça ensemble dans le programme. Donc si vous voulez connaître l'ensemble des stratégies pour gérer le stress plus facilement, cliquez sur le lien juste en dessous, vous allez recevoir une invitation qui sera valable pendant quelques jours et je vous laisse le soin de décider à quel point vous avez envie d'y accéder. D'ailleurs, pour les 30 ou 40% qui m'ont suivi jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous invite à faire l'exercice en commentaire. Mettez votre pensée automatique et sa nouvelle version. C'était Damien, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout de cette vidéo. À la prochaine. Je tournais la première partie de cette vidéo la veille et la météo était très différente. Il faut que je trouve une feinte pour que ça colle.